Madame Hiver par Béatrice Collondé Madame Hiver est formidable. Elle aide tout le monde. Elle est très drôle quand elle raconte des blagues à M. Gourmand. Il rit beaucoup. Elle est aussi très chanceuse parce qu'elle était très gentille. Elle est aussi très patiente quand ses amis font des chicanes. Regarde sa maison. Elle est presque en forme de flocon, n'est-ce pas? Elle forme une suite. Bleu-mauve, bleu-mauve. Sa maison est en cristal. Il y a un pompeau sur le toit. Elle a un système de sécurité spécial. Si quelqu'un touche sa maison, elle glacera sa main. Un matin, Madame Hiver regarda la télé. Elle vit que Madame Hiver était à Cuba. Elle eut une idée. Elle voulait déménager à Cuba pour être avec son amie. Elle prépara ses affaires. Le lendemain matin, elle appela Madame Hiver. Elle lui demanda si elle pouvait rester chez elle pendant que sa maison soit construite. Madame Hiver a dit oui. Deux semaines plus tard, sa maison était prête. Madame Hiver déplaça ses choses dans sa nouvelle maison. Une heure plus tard, sa maison commença à fondre. Elle ne savait pas quoi faire. Elle décida de faire une marche pour aller penser. Elle arrêtait aux marchands de glace pour prendre une crème glacée. Ensuite, elle appela Madame Menus de Claque et Madame Été pour voir si elle avait une solution. Elle aussi ne savait pas quoi faire. Alors, elles pensèrent et pensèrent. Et tout à coup, elle leur la main imidée. Construire un mur avec des ventilateurs qui lancent de l'air froid dans le mur. Finalement, elles appellent le constructeur. Quand le constructeur a fini, elles vont chez Madame Menus de Claque pour regarder un film. Elle, Madame Hiver est très contente. La fin. Merci. 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 Merci.